Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va se demander comment la faire tomber amoureuse de vous. Alors pourquoi c'est important pour moi de vous faire cette vidéo ? Parce que c'est probablement une des questions par mail sur ma propre chaîne attitude séduction qu'on me pose le plus souvent. Comment faire en sorte qu'une femme passe de la case amie ou de la case on est en couple mais on ne s'engage pas encore à vraiment ce sentiment d'être amoureuse de vous, ce sentiment de se dire mais waouh en fait j'ai vraiment envie d'avoir que cet homme et les autres je les oublie complètement. La réponse à cette question est vachement paradoxale puisque c'est en ne cherchant pas à la faire tomber amoureuse qu'on y arrivera. C'est à dire que vous ne devez pas chercher à lui plaire mais plutôt à faire des choses qui vont vous faire plaisir à vous et en vous faisant plaisir à vous, vous lui ferez plaisir à elle. C'est à dire que vous allez tellement y mettre de bienveillance dans les actions que vous allez faire que je vais pouvoir potentiellement vous expliquer maintenant que elle va se dire mais waouh en fait ce mec assume tellement qui il est que moi voilà j'ai vraiment envie que ce soit lui parce que lui il me paraît tellement cohérent et tellement bienveillant que moi je craque littéralement. Et je sais que moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Alors par quoi ça va passer ? Ça va vraiment passer comme je vous l'ai dit par cette cohérence c'est à dire qu'il doit y avoir un alignement entre ce que vous disiez être et ce que vous faites. Beaucoup d'hommes cachent par exemple leur bienveillance et leur sensibilité pour tenter de ressembler aux allures d'un bad boy, de faire vraiment, de laisser 4-5 jours avant de répondre à un message ou de ne pas forcément montrer vos émotions, montrer vos sentiments. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite, je suis d'accord avec vous mais il faut quand même être cohérent avec ce que vous disiez être. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous l'assumez ça passera toujours. Évidemment elle peut ne pas être d'accord mais en tout cas elle ne sera pas offusquée si vous assumez complètement qui vous êtes. Le secret de la séduction ou même de façon plus globale du développement personnel c'est le fait d'assumer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment dans les principes moraux qu'on connaît tous, assumez qui vous êtes, assumez vos paroles, assumez vos pensées, assumez vos émotions et c'est comme ça qu'une femme se dira que vous êtes assez cohérent pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Et donc assumer c'est aussi chercher à la comprendre elle. C'est-à-dire que si vous avez envie qu'il se passe quelque chose de fort entre vous il faut que vous lui donniez l'intention, il faut que vous vous donniez l'attention nécessaire pour qu'elle, elle se dise mais en fait il prend du temps pour moi, il prend des choses pour moi qu'il ne ferait peut-être pas avec d'autres femmes. Et ça, ça va notamment passer par les émotions. Les émotions c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en coaching, notamment chez Morning Kiss, dans le coaching dating, ce qu'on appelle la deep connection. La deep connection c'est le fait de se connecter profondément aux émotions d'une femme. Une femme ne va pas toujours, tout comme un homme de toute façon, montrer ses émotions très facilement parce qu'elle aurait peut-être l'impression de trop se livrer par rapport à vous. Ça on le montre qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans notre cercle d'amis très restreint. Sauf que si vous vous prenez le temps de chercher à comprendre ça, de comprendre les émotions d'une femme, parce qu'aujourd'hui ce qu'une femme recherche le plus chez un homme, c'est un homme qui la comprenne. Prendre le temps de la comprendre, lui demander pourquoi elle fait quelque chose, comment elle le fait, qu'est-ce qui la motive à faire ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle, elle le fait, et la réponse qu'elle va vous donner, elle sera vraiment propre à elle, et pas à un autre homme et pas à une autre femme. Vous voyez au final ce qui va compter, c'est que vous preniez du temps pour elle, du temps que vous prenez bien sûr d'abord pour vous, elle en voyant avec toute la bienveillance que vous avez à l'idée d'avoir envie de la comprendre et d'avoir envie que ce soit elle et pas une autre, elle peu à peu, elle va se dire cet homme est cohérent, cet homme est stable, et moi j'ai envie d'aimer cet homme. Et en ayant l'envie, en ayant l'intention, on sera amoureuse de vous. Elle, en voyant le temps que vous allez prendre à essayer de la comprendre, à chercher ce qui la motive, à chercher en quoi elle est unique, elle, elle sait à quel point pour un homme c'est difficile de comprendre une femme parce qu'on ne vit pas du tout sur le même fantasme primaire. Quand elle va avoir le temps que vous prenez vous à essayer de la comprendre, elle va se dire c'est difficile, il le fait quand même. C'est un homme comme ça que je veux dans ma vie et c'est comme ça qu'elle commencera à éprouver des sentiments très forts et très amoureux pour vous. Une femme, elle a envie, à mes yeux, après c'est mon avis, d'être unique, de se sentir unique, de se sentir femme pour un homme. Et ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça merveilleux. Évidemment, elle peut avoir envie d'aller à droite, à gauche, de coucher avec plein d'hommes et ça, jamais je reviendrai dessus, on est tous dans nos libertés et même moi, je serais très mal placée pour parler à mal de ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut aussi avoir envie d'être unique pour un homme et ça, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va généralement tomber amoureuse de quelqu'un. Évidemment, tout ça passera par le fait que vous, vous avez envie de le faire pour vous et que peu à peu, les choses vont se déclencher, bien sûr, naturellement pour elle. En tout cas, il ne faut pas avoir l'intention de chercher absolument à ce qu'elle ait des sentiments pour vous parce que dans ce cas-là, inconsciemment, ça risque de vous faire retomber un petit peu vers le bas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, partagez, likez et commentez la vidéo. Est-ce que vous, vous avez des petits trucs, des expériences intéressantes à nous raconter ? J'ai hâte de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager encore une fois la vidéo ou à voir nos différentes offres de coaching sur morningkiss.fr. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous embrasse. À bientôt !